Donc moi je suis Laurent Truchon, je suis directeur délégué bâtiment chez Simbeton. En deux mots, Simbeton dépend du syndicat français de l'industrie cimentière. Nous faisons de l'information, de la formation, la promotion et de la communication sur le ciment et ses applications dans le domaine du génie civil, des travaux publics et du bâtiment. Alors, ce matin, pour celles et ceux d'entre vous qui ont pu assister à l'intervention que nous avons faite, donc je rappelle que nous sommes intervenus avec le bureau d'études Pouchet Consultant pour faire présenter une synthèse d'une étude expliquant en quoi les solutions béton ont participé à la décarbolation des bâtiments neufs et comment on pouvait y arriver. Et on s'est rendu compte que, en tout cas c'était une des conclusions à laquelle on était arrivés à travers cette étude, c'est qu'à l'horizon 2022-2025, il n'y avait pas besoin de faire de révolution technologique particulière. Les solutions béton sont tout à fait adaptées aux exigences de performance de ces futurs héreux. À partir de 2028, il faut certaines conditions et ça a été un petit peu évoqué par David Le Baguier, l'ingénieur de Pouchet Consultant. Il a donné des pistes, effectivement, qu'on pouvait éventuellement mettre en œuvre dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, cet après-midi, l'atelier, c'est optimiser la performance carbone des solutions béton en gros œuvre. Donc c'est dans la continuité de cet atelier de ce matin. L'objectif, là, c'est de rester sur du court terme, donc l'horizon plutôt 2022, et d'expliquer quels sont les leviers possibles dans le cas où, éventuellement, on se trouverait face à un projet qui n'atteint pas complètement, pas tout à fait, les seuils carbone exigés par l'ARE. Ça peut arriver. C'est vrai que l'étude ce matin était plutôt rassurante, mais encore une fois, c'était une étude pédagogique et non pas une étude statistique. Donc, automatiquement, il y aura des projets qui ne passeront pas les seuils. Donc, il sera nécessaire de pouvoir aller chercher quelques kilos, voire quelques dizaines de kilos de CO2. Et donc là, maintenant, c'est ce qu'on va vous présenter. Plus exactement, Félicien va vous présenter les pistes existantes actuelles que l'on peut activer pour rechercher des kilos de CO2. Félicien, je vais t'essayer maintenant la parole pour entrer dans le vif du sujet. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, Félicien Toulon, responsable construction durable Sime-Béton. Et effectivement, comme l'a dit Laurent, je vais prendre la suite de la présentation de ce matin pour présenter les leviers qui vont être mis en place à mon court terme et des perspectives à moyen et long terme pour les seuils plus lointains de 2028-2031 qui sont des challenges pour certaines constructions. Donc, une petite introduction rapide, mais ça a déjà été dit. Effectivement, les solutions de béton participent à la performance environnementale des bâtiments et les solutions actuelles rentrent pour la majeure partie dans les exigences de l'Aéro 2020. Mais effectivement, sur certains projets, il faut des optimisations. Et en plus des optimisations qu'on peut faire sur les autres produits de construction, il y a des choses qui peuvent être mises en place sur les produits en béton qui existent déjà, qui sont disponibles et qu'on va détailler. Donc, déjà, un petit focus avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'effectivement, on parle de produits béton, mais on va revenir un peu à ce qui fait, on va dire, la source de l'impact des produits en béton, c'est clairement la production de la fabrication du ciment. Donc, vous avez un petit schéma un peu explicatif, où on pourrait le refaire très rapidement. En gros, le ciment, c'est à la base un mélange homogéné d'argile et de calcaire principalement qu'on va apporter à très haute température, la phase de cuisson. À la sortie du four, on va récupérer ce qu'on appelle un mélange qui s'appelle le clincaire. Ce clincaire-là va être stocké, mélangé à d'autres constituants, des filières, du laitier, voilà, des ajouts, broyé finement. Et c'est à partir de là qu'on va avoir ce qu'on appelle du coup un ciment. Du coup, un petit focus, on le voit très facilement, la partie du process qui va générer le plus d'impact au niveau du changement climatique, c'est au niveau de la cuisson. Il y a effectivement une partie qui est liée à l'utilisation de combustible fossile, pour à peu près un tiers. Et après, il y a une autre partie qui est une partie chimique, qui est une partie de décarbonatation. Le calcaire va réagir chimiquement et libérer du CO2. Et ce procès joue pour à peu près deux tiers de l'impact. Vous ajoutez à ça des petites consommations sur le site, plus des ajouts. Et on a en France aujourd'hui une empreinte moyenne du ciment, qui est de l'ordre de 625 kg de CO2 par tonne. Du coup, ça couvre absolument toutes les références. On verra plus tard. Du coup, avant de rentrer dans le court terme, on va regarder déjà court terme et plus ou moins long terme. Trois uns principaux qui vont être développés pour optimiser la performance environnementale des ciments et des bétons. Donc, il y a un levier qui va se focaliser vraiment sur le process, qui va être les efficacités énergétiques au niveau du four et l'usage de combustible alternatif, qui vont permettre à eux deux un gain de l'ordre de 13%. Et un autre qui va se baser plus vraiment sur la formulation du produit, des ciments, où on va aller vers des ciments à basse teneur en clincaire. Comme je vous l'ai dit, clincaire, c'est un des constituants du ciment, ce qui génère le plus d'impact. Et si on arrive à réduire sa teneur, effectivement, on va avoir des solutions cimentaires qui vont gagner en performance. Tout ça pour viser une réduction de l'ordre de 24-25% en 2030. Petite chose à traiter, effectivement, très rapidement, on va pouvoir mettre en place, et ça va être un sujet abordé dans les leviers, à court terme, les nouvelles formulations de ciment. Pour les autres, c'est des investissements assez lourds, assez conséquents sur les unités de production. Et du coup, effectivement, outre quelques dizaines de millions d'euros qu'il faut investir, c'est aussi du temps qu'il faut passer à développer, à faire des études, à développer des solutions et à les mettre en place sur les sites. D'où le fait que ce soit un peu plus décalé dans le temps. Et après, vraiment, on va aller plus loin, à 2050, effectivement, il y a un objectif de baisse de 80% dans le secteur, qui est en ligne avec la stratégie nationale de bas carbone, que vous pouvez retrouver dans la fiche sectorielle de plan de transition, qui est disponible sur le site d'Infosimant, et qui a été faite en collaboration avec l'ADEM, où là, on nous vise un objectif de 80% avec des technologies dites de rupture, notamment tout ce qui va être le stockage carbone, pour vraiment tenir cet objectif et réduire au maximum l'impact des ciments. Donc là, on revient un peu plus dans le sujet qui nous réunit. À court terme, effectivement, au niveau des empreintes carbone des ciments, vous avez un petit schéma illustratif, où vous voyez, en fait, il n'y a pas un ciment, mais il y a des références de ciment. Couramment, ce qui est employé, on va dire, c'est plutôt la partie rouge, ce qui est CM2AS, CM2AS, ou ce qui est utilisé pour faire du béton prêt à l'emploi, ou du CM1, qui est utilisé pour souvent des applications de béton préfabriquées. Actuellement, quand on va se positionner vers des ciments, pour faire du béton bas carbone, ce qu'on verra plus tard, on va chercher des ciments qui sont, vous voyez, CM3A, à peu près de l'ordre de 400 kg de CO2 par tonne. Mais, en fait, suivant les projets, on n'a pas forcément une obligation à les taper dans un ciment qui a eu un impact carbone aussi bas. Et pour ça, du coup, il y a depuis peu, ils ont été normalisés, ils vont rentrer en application commerciale d'ici le début de l'année prochaine, les ciments qu'on dit ternaire, qui sont dessus, les CM2C, les CM5, qui permettent d'avoir une empreinte carbone un peu moins faible que ce qu'on a avec la CM3, mais qui peuvent répondre déjà, aller chercher et gratter des ciments de CO2 sur des formulations de béton particulière. Donc voilà, on va dire, traiter à peu près rapidement la partie ciment, on reviendra dessus après, les bétons bas carbone notamment. Une fois qu'on a vu d'où vient la plate carbone du ciment, qu'est-ce que ça représente au niveau d'un produit en béton ? Vous avez une petite illustration, qui est assez par exemple, on va dire, 1 m3 de béton classique hors armature, une formulation standard, chiffre qu'il faut garder en tête, c'est à peu près 200 kg de CO2 par m3, en armature. Et sur ça, on a, voilà, 80% qui vient de la production du ciment, et on voit qu'on a d'autres petites phases qui contribuent de façon pas forcément négligible, la production des autres constituants, le transport, la déconstruction de la fin de vie, sur lesquelles on va pouvoir activer certains leviers pour essayer de gagner, avoir des gains. J'attire aussi votre attention, vous voyez qu'il y a des valeurs qui sont négatives sur la fin de vie, sur la fin de vie, et la vie en main du bâtiment, et alors, c'est pas une erreur, c'est parce que, on va être traité également dans un point un peu plus loin, je vous ai dit qu'il y a une réaction chimique au niveau de la production du ciment, qui était la décarbonatation, et là, en fait, ça correspond à une réaction chimique inverse, et la recarbonatation, où le béton, via le ciment, va avoir tendance à recapter une partie du CO2 qui a été mis, pour le fixer, et en plus, améliorer ses performances. Donc déjà, le premier levier, c'est facile à mettre en oeuvre, c'est sans toucher au produit en même, ça va être tout à fait, c'est la fabrication logistique, les engins de chantier, où ça commence à être fait par certains de nos industriels, effectivement, sur la fabrication, avoir recours des énergies vertes, des panneaux photovoltaïques, des contrats de fourniture d'électricité verte, l'optimisation de tout ce qui est logistique, effectivement, privilégier tout ce qui est transport maritime, transport fluvial et ferroviaire, pour éviter de passer vers le transport routier qui a des impacts plus importants. On a aussi potentiellement recours à des engins de chantier, voire de livraison avec des toupies qui commencent à être alimentées par du biogaz ou des toupies électriques qui permettent encore une fois de réduire une partie de l'impact qui peut être associé à ces étapes. Après, c'est vraiment juste, on va dire, de l'optimisation de process sans vraiment aller toucher vos matériaux. Là, par contre, on va commencer à rentrer un peu plus dans le produit. la formulation des bétons, ça, c'est vraiment une expertise qui est au cœur de la profession et qu'il faut vraiment valoriser. Le but, c'est vraiment d'utiliser les formulations de manière à vraiment optimiser les teneurs des bétons en pincaire et en ciment. Alors, il y a différentes pistes qui sont étudiées, effectivement, des types de granulats parce que sur les granulats qui sont utilisés, ça peut influer sur les quantités de ciment qui vont être utilisées, soit il y a du vent qui peuvent permettre encore une fois d'avoir des déprises plus rapides et d'utiliser des ciments avec une manteuse en pincaire. Mais tout ça, effectivement, ça fait aussi évoluer les normes parce que si on construit différemment, les normes comme actuellement ne sont plus adaptées et du coup, il va falloir veiller à faire évoluer les normes et les zéro-codes en fonction de ces évolutions techniques. Ça, c'est un gros point puisque le temps de normalisation est quand même assez important. Dans un contexte RER1, il va falloir être très réactif. Et enfin, une autre partie puisque pour l'instant, on a parlé beaucoup de béton et pas forcément de son application en bâtiment, c'est principalement du béton armé. Il y a aussi, suivant les applications, plus ou moins d'armatures qui sont utilisées et les armatures peuvent avoir un point qui est non dégageable, de 25, 30, 40%. Et à ce moment, aller travailler sur l'impact environnemental des armatures, après que j'ai des armatures recyclées ou des filières décarbonées peut également permettre d'avoir au final la solution béton armé encore une fois plus performante que sur les solutions classiques. Du coup, le deuxième levier, enfin, toujours dans le levier 2, jusqu'à très peu, en fait, on entendait beaucoup parler de béton bas carbone sans qu'on sache vraiment en fait positionner un curseur. Effectivement, jusqu'à, enfin, toujours, il n'y a pas de définition réglementaire, pardon, normative de ce qu'est un béton bas carbone. Et effectivement, c'est très rapide puisqu'il y a différents acteurs qui s'étaient positionnés avec leurs propres standards, on va dire. Et du coup, en avril 2021, il y a quelques mois, il y a le SNBPE qui a travaillé sur le sujet et proposé des niveaux de seuil bas carbone de manière à, voilà, dire, éclairer un peu plus à quel moment on peut parler d'un béton bas carbone. Juste dit ce qu'est le SNBPE peut-être. Ah oui, pardon. Le SNBPE, donc le syndicat national des béton prêtes à l'emploi et c'est du coup l'équivalence du syndicat français des industries cimentaires, le syndicat qui va regrouper les fabricants de béton prêtes à l'emploi. Donc effectivement, ils ont travaillé sur le sujet et ils ont défini pour différentes applications ce qu'est un béton bas carbone, on va le voir parce qu'en fonction des applications différentes, on ne peut pas forcément considérer qu'un béton est bas carbone. ça va dépendre de la classe de l'instance, de la classe d'exposition et du type d'usage. Donc là, vous avez un exemple avec une maison et on voit très bien que suivant les applications qu'on va voir, si on est en voix, si on doit protéger d'humilité, si on est en fondation, ils vont avoir des performances différentes, notamment ici, au niveau des classes d'exposition, ça ne va pas du tout être la même chose. En fonction de ces classes d'exposition, on ne va pas avoir les mêmes formulations et si on n'a pas les mêmes formulations, ça engendre des impacts différents. Donc là, vous avez la définition qui a été faite. Donc si on reprend l'exemple que je vous ai donné précédemment, de 200 kg de CO2 par mètre cube pour à peu près un béton standard. 200 kg, c'est déjà un béton bien optimisé, on ne va pas se mentir. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite fourchette 200-230. Et voilà, on va considérer à peu près qu'un béton bas carbone et quand on passe en dessous le seuil de 180 kg de CO2 par mètre cube. Alors effectivement, ça peut paraître peu, mais c'est quand même déjà aux alentours de 15%, ce qui est normalement on va dire 15-20%, pardon. Ce qui est en gros reprend en ligne avec ce qui est objectivé pour la trajectoire de réduction des ciments à 2030. Donc voilà, les deux sont en phase. Et du coup, vous avez cette définition en fonction des différentes classes d'exposition, classes de résistance, en fonction des zones, puisqu'effectivement en zone de montagne et en zone de bord de mer, on n'a pas les mêmes contraintes extérieures, donc pas les mêmes formulations et pas les mêmes impacts encore une fois. Donc tout ça est disponible, c'est sur le site du SMBPE, il y a le lien dans la présentation s'il va récupérer ou vous pouvez tout simplement y aller en tapant dans le moteur de recherche assez facilement. Pour continuer dans les leviers, la troisième levier, on va se faire un peu de la formulation, on va plus se concentrer sur le produit. Encore une fois, on a dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas un ciment, mais des ciments, mais de la même façon, on a déjà un peu abordé, il n'y a pas un béton, mais des bétons. Et pour l'administrer de façon encore plus marquante, on vous a présenté dans un petit explosé en fonction d'une personne qui est chez elle, les différents bétons, les différentes applications qui sont mises en œuvre sur une habitation. Et donc effectivement, on s'aperçoit qu'entre un poteau en béton ou des blocs ou une dalle ou une chape, on n'a pas du tout les mêmes impacts. Et ça, c'est vraiment lié directement à l'application qu'on souhaite avoir du béton. On a mis également aussi un petit point qui nous a paru intéressant parce qu'effectivement, on considère toujours que le béton a un impact très important dans le bâtiment à côté des pafons. Mais juste pour mettre en perspective, on a mis l'impact d'une fenêtre en alu d'un mètre carré. Vous avez sur la durée de vie du bâtiment pour un mètre carré une fenêtre, ça fait à peu près 230 kg de CO2. Maintenant, vous prenez le mur en bloc béton, voilà, pour la même durée de vie, vous êtes à 10 kg. Donc, voilà, il faut aussi relativiser par rapport aux différentes applications, aux différents produits qui peuvent être dans un bâtiment, les impacts des uns et des autres. dans cette conception vraiment au niveau du produit, on va aller chercher deux options, ça va être soit consommer moins, soit consommer mieux. Alors, pour tout ce qui est consommé moins, ça coule de source quand on fait de la réhabilitation ou de la rénovation. Le premier outil, effectivement, c'est de laisser la structure en place et de ne pas la détruire. Effectivement, ça évite de coquérir, de réutiliser et de reconstruire tout. Et du coup, c'est des gains non négligeables. Et ensuite, on a listé différentes pistes qui sont développées, donc des structures innovantes avec des défux des impressions 3D ou de la préférication qui sont des pistes qui sont notamment pour impressions 3D en cours de développement et qui semblent prometteuses d'un point de vue gain d'impact. Après, sans rentrer dans le détail, mais vraiment consommer moins de matière, on va aller chercher et encore une fois, optimiser au niveau des solutions mises en place. Travailler sur les épaisseurs, travailler via des formulations, tout en essayant de répondre aux différentes performances que doivent être attendues dans le bâtiment, comme par exemple le confort acoustique. C'est pour cette raison que sur certains murs intérieurs, on ne peut pas réduire trop les épaisseurs parce que sinon, vous allez entendre vos voisins. Donc voilà, il y a comme ça toute une balance qui doit être faite pour optimiser les quantités de volume mises en œuvre. mais tout en s'assurant que ça réponde bien à la performance. L'autre petit exemple aussi, c'est par exemple des poteaux. On a tendance à construire les poteaux de manière régulière de haut en bas alors qu'on pourrait s'attendre à avoir une réduction du volume du poteau sur les dernières stages puisqu'il y a beaucoup moins de contraintes mécaniques qui sont attendues. C'est typiquement une piste qui est assez facilement à mettre en œuvre et qui peut permettre de réduire de façon assez intéressante les 6-20% sur ce qu'on a fait les impacts des poteaux. Et ensuite, passer de solutions, toujours dans moins de matériaux mais on va dire des applications différentes, passer de solutions pleines, on va dire, par exemple des voiles, à des solutions plutôt évidées, donc des blocs pour reprendre le travail avec les voiles où effectivement on a bien une mise en œuvre moins importante de matériaux. Toujours dans moins de matière, globalement, ce qui est ressorti de nos études, c'est que quand on construit un bâtiment, privilégier des solutions en poteau-poute, poteau-dade-adolée, poteau-dade-caissonnée, c'est des solutions qui semblent. Au niveau de la structure, plus intéressante d'un point de vue carbone encore une fois que quand on est sur des solutions voiles et dalles, c'est encore une fois on est sur des structures plus légères, plus aérées, et on utilise effectivement moins de matériaux. On a quand même noté même si dans la R20-20 ce n'est pas forcément évident avec l'éthode de véhicule, mais il y a aussi toute une optimisation qui peut être faite sur le choix et les types de fondations de manière à travailler et à réduire l'impact de ces éléments-là même si quand on est dans le véhicule de la R20-20 ce n'est pas très bien pris en compte. Là, on va passer sur l'autre partie qui va consommer mieux. ça boucle un petit peu avec ce qu'on a dit précédemment. Effectivement, encore une fois, on a des nouvelles formulations donc si on a des nouvelles formulations on va avoir des nouvelles performances et tout simplement au lieu encore une fois d'avoir des potons on va dire fabriqués de manière standard le placement du 30 par 30 ou du 50 par 50 avec un C25-30 et une certaine quantité d'armature et on s'aperçoit que si on va sur des bétons plus performants avec des taux d'armature assortis on va encore une fois gagner en performance et réduire l'impreinte environnementale des produits et des solutions plus légères. C'est voilà pour les éléments verticaux. On n'a pas fait de calcul parce que ça demandait des calculs de structure assez complexes mais le principe peut être appliqué aux éléments verticaux ou poutres l'optimisation du choix des classes d'exposition des bétons on l'a vu mais si on construit en intérieur des bétons en intérieur on n'a pas les mêmes classes d'exposition et en intérieur on a des classes d'exposition qui ont tendance à avoir moins d'impact quand on est sur des solutions extérieures donc plutôt que on va dire choisir la facilité et mettre toute la même classe d'exposition partout sur un bâtiment vraiment sélectionner les endroits avec les différentes classes d'exposition permet d'avoir des gains qui sont pas légères. Voilà et après ensuite effectivement la pré-contrainte qui permet encore une fois d'avoir des solutions plus légères et qui utilisent moins de matériaux mais qui les utilisent mieux. Du coup je vous en ai parlé tout à l'heure on passe totalement sur autre chose qui est une piste qui n'est pas encore activée mais qui est en cours de développement la carbonatation du béton donc effectivement je le dis dans le process de fabrication il y a le calcaire qui réagit chimiquement qui rémet du CO2 une partie de ce CO2 est repiégée durant la durée de vie du produit béton et pendant sa fin de vie mais en fait on va dire que la totalité de la performance enfin la possibilité d'absorption du CO2 n'est pas atteinte au moment où on va déconstruire le bâtiment donc aussi avec ce qui est mis en place au niveau d'économie circulaire on va dire que bientôt tout ce qui va être graduat de déconstruction va être revaluisé dans les nouveaux bétons et il y a du coup des choses qui sont mises en place et des études qui sont réalisées même des tests qui sont réalisés en ce moment de manière à essayer d'accélérer ce processus une fois qu'on a récupéré le matériau de déconstruction et en fait en soumettant les atmosphères chargées en CO2 alors typiquement ça pourrait tout simplement la récupération des gaz à la sortie du four d'une cimenterie fixe en atmosphère saturée le CO2 et les granulats et on essaie d'avoir un processus de recarbonatation accéléré de manière à piéger au maximum le carbone dans les granulats alors c'est encore phase de test mais les premiers résultats permettent d'arriver à des granulats qui au final arrivent à avoir un impact négatif lié à cette recarbonatation et les réutiliser après dans la conception de nouveaux bétons permet encore d'avoir un gain et un puits carbone qui est intéressant voilà donc petite conclusion les ambitions de neutralité carbone pour la construction de béton s'articulent effectivement autour de trois leviers que je vous ai commenté fabrication logistique chantier tout ce qui est opérationnel tout ce qui est formulation des bétons on va travailler sur les matériaux et tout ce qui est conception du bâtiment on va travailler sur le produit et l'application et en fait ça s'articule réellement sur toute la chaîne de valeur de production parce qu'on part vraiment du fabricant du ciment de la matière première jusqu'à l'architecte qui va concevoir le bâtiment et au pouvoir du tout qui va dimensionner les produits voire même le maçon qui va les mettre en place c'est neutralité qui va être atteinte avec l'ensemble de la chaîne de valeur et on s'efforce à communiquer et à les informer là dessus et du coup en petite conclusion alors effectivement comme vous l'avez vu ce matin période 2022-2025 les grands messages vont agir sur le béton via le recours au béton bas carbone et sur les techniques en phase de conception si jamais les bâtiments ont besoin d'optimisation et de gratter quelques kilogrammes de CO2 pour passer les seuils 2028-2031 là on va avoir effectivement encore une fois une montée en puissance des solutions cimentières qui vont permettre aussi bien au niveau des process de fabrication et des offres en formulation de réduire et de gratter encore plus l'impact carbone des solutions ciment et des solutions béton et après horizon 2050 alors là effectivement c'est un peu plus loin mais il y a toujours des travaux qui sont d'ores et déjà engagés de manière à atteindre l'objectif de neutralité carbone de la filière ciment béton à horizon 2050 et donc nous en arrivons aux questions et réponses donc si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour y répondre donc c'est toujours la première question qui est la plus difficile la plus délicate il y a des questions non c'est bon tout est clair bon société on est à votre disposition pour répondre aux questions si vous avez des choses ah il y a une question au fond de la salle merci alors je me lance Paul Vessière pour le cercle Promodule vous avez beaucoup parlé de l'impact carbone au niveau des bétons est-ce que vous avez une idée des ordres de grandeur à l'échelle bâtiment par rapport aux autres lots notamment oui alors après ça dépend de la typologie du bâtiment clairement en ordre de grandeur comme ça quand on est sur un bâtiment un immeuble collectif d'habitation collective en gros alors je vais systématiser mes lots 2 et 3 qui sont les lots qui regroupent le plus de solutions béton donc c'est la suite les superstructures et les infrastructures on est de l'ordre de 30 fourchette un peu plus large on va dire 25-35% voilà après sur des maisons individuelles qui sont principalement là pour le coup déjà des solutions assez évidées avec des recours à des blocs ou des poutrelles ou des choses comme ça là on a pareil sur les lots 2 et 3 des impacts qui sont beaucoup plus faibles de l'ordre de 15-20% enfin 15-25% allez on va voir voilà bonjour vous avez parlé de l'impact carbone des bétons à l'échelle 2030 est-ce que vous avez pensé aussi aux autres impacts environnementaux moi je pense particulièrement à l'épuisement des ressources et autrement dit est-ce qu'en France on aura assez de ressources en termes de granulats est-ce que les gravières sont assez alimentées en France pour continuer une production de béton telle qu'on l'a aujourd'hui alors c'est la question qu'on nous pose régulièrement c'est une question compliquée je on 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 ne peut pas répondre comme ça simplement ce qu'on sait c'est que l'ouverture de de carrière il y a un processus très lourd là-dessus et ça répond à des règles alors je ne les connais pas particulièrement parce que ce n'est pas mon métier je sais que c'est un processus très lourd donc il prend en compte en fin de compte je dirais la capacité à la capacité d'extraction de ces de ces carrières donc c'est un processus très encadré d'un point de vue administratif donc sans être particulièrement spécialiste je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là il y a une prise en compte effectivement de ces capacités mais c'est une question un peu complexe très franchement voilà donc je ne suis pas très précis dans ma réponse mais parce que le sujet est un peu un peu complexe très franchement juste pour compléter oui effectivement alors c'est c'est assez complexe Laurent et moi n'avons pas forcément les connaissances pour répondre à ça après il y a effectivement comme vous l'avez vu dans les pistes notamment au niveau des granulats de déconstruction déjà des solutions qui sont étudiées pour éviter d'être puiser dans les ressources et plutôt puiser dans des granulats qui pourraient finir en décharge et qui ne seraient pas réutilisés donc vraiment il y a des gros efforts qui sont mis là-dessus après dans ces granulats il n'y a pas que enfin on a tendance à avoir un morceau de caillou en fait il n'y a pas que ça il y a différentes fractions il y a des sables de déconstruction comme des granulats donc toute cette granulométrie fait que potentiellement on pourrait effectivement réduire ça demande un peu de recherche mais de notre dépendance aux matières naturelles et après pour compléter aussi effectivement on se focalise sur le carbone en ce moment et c'est aussi parce que la RE20 se focalise uniquement sur le carbone parce que il y a pour reprendre au moment de la mise en place de plus c'est moins notamment et après le basculement RE20 l'industrie l'association des matériaux de construction a toujours milité de façon à regarder plusieurs indicateurs après il y a des choix qui ont été faits et cela malheureusement on fait on décide que ce ne sera que le carbone qui sera intégré dans la RE20 pour compléter aussi au niveau des granulats il y a de plus en plus l'utilisation de granulats biosourcés il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des industriels du béton qui font du béton de chanvre du béton de l'iscanthus bon c'est des choses qui existent donc on va tendre aussi de plus en plus vers des choses comme ça à partir du moment en plus où le carbone va devenir de plus en plus sévère le recours à ce type de granulats va être va se développer donc ça va aussi dans le sens de moins d'utilisation de granulats minéraux on va prendre une dernière question peut-être si on finit si vous avez des questions on est à votre disposition juste après merci pour votre attention merci beaucoup